Alors bonjour à tout ou re-bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Caudry avec Hakim, bonjour Hakim. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Michel. Alors on s'était vu l'année dernière, parce que Hakim c'est un grand sportif, enfin il n'a pas la tenue aujourd'hui, mais il a d'autres raisons. Tu avais fait Caudry Paris en courant, c'est ça ? Exactement, c'est ça. J'avais fait Caudry à Paris initialement prévu en 3 jours, donc 180 km, et au bout du compte ça s'est fait en 4 jours, parce qu'il n'y avait pas 180 km mais 210 km. Et au 55ème kilomètre je m'étais fait une tendinite, donc il me restait encore 160 km à faire, et je les ai fait avec la tendinite, donc plus doucement, et 4 jours au lieu de 3. En plus tu ramasses des dons pour l'association, on ne parlera pas de l'association, tu avais ramené une belle somme. Ah c'était une somme magnifique, je vous remercie. A tous et à tous, vous avez été géniaux et génial. On avait récolté 3000 euros en fonds pour la lutte contre le cancer des enfants, 3000 euros qui était une somme rondelette, et donc c'était parfait. Ça a permis de lancer la recherche, puisque les fonds permettent essentiellement pour la recherche, ça a permis d'avoir un petit atout supplémentaire pour la recherche de nos petits anges, et c'était exceptionnel et très sympathique de votre part. On avait une attente de 1800 euros, et à la base on s'était dit 1800 euros, ça reste quelque chose peut-être d'un peu important, et au bout du compte on a quasiment fait le double, et encore une fois un très très grand merci, et je vous remercie véritablement du fond du cœur, merci beaucoup. Alors justement, avant de parler de ton périple qui va arriver bientôt, l'association, tu peux nous en dire quelques mots, elle est importante à ton cœur ? Oui, elle est importante à mon cœur, je l'ai connue il y a trois jours, cette dite association, qui s'appelle Lisa Forever, je réitère Lisa Forever, qui lutte contre le cancer des enfants. C'est une petite bout de chou qui était atteinte, malheureusement, du cancer. Elle est décédée à l'âge de 9 ans, elle est partie au CL, elle nous regarde d'en haut, j'espère qu'elle regarde le parcours, et aujourd'hui la présidente de l'association, Géraldine, qui est extrêmement investie, au même titre que tous, 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 tous les bénévoles sont vraiment investis, pour faire en sorte de, premièrement, ne pas oublier, et deuxièmement, faire un accompagnement pour les parents, un suivi, et le nerf de la guerre, malheureusement, c'est un financement, donc financer la recherche contre le cancer, et cette association, chaque année, fait deux événements. La première, c'est un repas pour les membres de l'association, pour les remercier. Et le deuxième événement, c'est une course annuelle, qui est faite à Tavernie, donc en région parisienne. Cette dite course a été annulée l'année dernière, malheureusement, au vu du Covid, mais cette année, en fait, évolution un peu particulière, au vu des circonstances particulières que sont le Covid. Cette année, vous avez la possibilité, donc, de faire cette course, soit en venant à Tavernie, et vous serez les bienvenus, venez avec grand plaisir, ou la deuxième possibilité, c'est ouvert à tout praticien, peu importe son niveau sportif, peu importe la ville dans laquelle il habite, même à Nice, puisque cette année, il y a la course, si le Covid le permet, à Tavernie, mais il y a également une course connectée nationale, sur laquelle vous pouvez y participer, faire vos kilomètres, et la retranscrire sur le site de Lisa Forever, donc pour revenir sur le site de... pour revenir sur l'association de Lisa Forever, donc de nouveau, qui lutte contre le cancer des enfants, depuis maintenant 10 ans, et cette année, si vous allez sur... si vous allez sur la toile, un article est paru récemment, n'hésitez pas à aller d'ailleurs sur le Facebook, ou sur lisaforever.fr, puisque cette année, en l'espace de 10 ans, 500 000 euros ont été récoltés pour la recherche, au travers de cette association, qui, ceci étant dit, juste une petite parenthèse, au niveau des données et des rétributions données de l'État, etc., 2% sont reversés pour la recherche des enfants, et 90% c'est la... concernant le cancer des adultes, et donc c'est véritablement au travers de vous, messieurs, dames, que... que la recherche avance pour les enfants, et nous vous remercions énormément. Alors justement, on te voit aujourd'hui, parce qu'après Paris, tu vas nous faire une superbe course, la principauté de Monaco, Caudry, ça va se passer en... à quelle date et en combien de jours ? Alors, la date sera le lundi 22, retenez bien cette date, donc le lundi 22, je démarre de Monaco, Monte Carlo. Moyen mémotechnique pour savoir la durée de la course, c'est très simple, 22 plus 1, 23 jours normalement, si tout va bien, si je ne me blesse pas, s'il n'y a pas de retard, etc. Donc 23 jours de course, avec une moyenne entre 40 et 50 km par jour, pour vous donner un ordre d'idée, la distance phare d'un praticien de la course à pied, c'est un marathon, 42 km 195, et j'ai voulu, pour le mental, me dire, faire un peu plus d'un marathon chaque jour, donc entre 40 et 50 km par jour, avec des villes étapes, pour les personnes qui connaissent bien la France, n'hésitez pas à vous renseigner également, donc je vais passer par Nice, Grenoble, et une multitude d'autres villes, en passant par Paris, et pour finir sur ma ville, ma ville natale, Caudry, que j'aime et que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs, j'invite tous les Caudrysiennes, tous les Caudrysiennes, et toutes les personnes qui regardent le site de Michel, à ne surtout pas hésiter, en regardant sur la passe Facebook de l'association, de venir, quand vous voulez, au travers de là où je suis, de faire 1, 2, 3, 5, 10, 20 km avec moi, ce serait avec un grand plaisir de converser, de discuter, ou tout simplement de faire un peu de sport, matinal, après-midi ou soir, avec très grand plaisir, jusqu'à 18h. Ça fait combien de kilomètres en tout ? Alors au total, ça fait 1150 km, à prendre avec des guillemets, vu que normalement, le Caudry Paris devait se faire en 180 km, et il y a 210 km, donc avec les petits détours, ça va peut-être faire un peu plus, ou peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, ce sera aux alentours de 1150 km. Tu te prépares comment ? Je prépare ça, tout à l'heure, tu m'as dit que tu commençais déjà à partir de demain. Exactement, en fait, je rebondis sur le Caudry Paris, sur lequel ça avait été fait de manière un peu improvisée, c'est-à-dire que j'avais eu 5 jours de préparation, alors qu'il aurait fallu au moins une bonne année, une bonne année et demie. Cette fois-ci, ça fait maintenant 3 mois que je m'y consacre entièrement, cœurs et âmes, c'est-à-dire qu'au-delà des entraînements, donc les entraînements sont assez spécifiques, c'est-à-dire que quelques mois avant la date butoir, je m'entraîne au travers de différents kilomètres et différentes méthodes, c'est-à-dire je vais faire de la vitesse ou moins vite, avec des parcours assez longs, 15, 20 kilomètres, etc. Environ un mois avant la compétition, je ne fais que 10 kilomètres pour ne pas être rusé lors du départ, et jusque la semaine précédente, donc là en l'occurrence, jusque lundi, une semaine avant le départ, c'est simplement une sorte de petit décrachage de 4-5 kilomètres journaliers pour se mettre en jambe. Après, il y a également un résime alimentaire, c'est-à-dire que, bien sûr, je mange beaucoup de féculents, viande blanche ou poisson, de manière sporadique pour avoir tout de même un peu de force de la viande rouge, beaucoup de fruits et légumes, produits laitiers, donc ça c'est la préparation physique, étant donné que l'année dernière, comme je l'avais dit précédemment, j'ai eu une tendinite, j'ai fait beaucoup d'exercices de musculation sur le bas pour travailler notamment les cuisses, pour éviter à ce que l'impact au sol soit absorbé par les tendons, mais plutôt par les muscles, et donc c'est une préparation que je fais maintenant depuis 2 à 3 mois. Alors, l'année dernière, quand tu avais fait ta course, tu avais tout sponsorisé, c'est toi qui avais payé, bon là il y a un peu plus de frais, donc tu veux lancer un appel ? Exactement, je lance un petit appel, puisque la première course avait coûté entre guillemets que 600 euros, auquel j'avais mis la main à la poche, cette fois-ci ce sera environ de 3000 euros, pour vous donner un ordre d'idée, pour faire un calcul simple, 23 jours de course, en retirant Codry, donc ça fait 22 jours de course, avec une moyenne de 70 euros par jour d'hôtel, ce qui fait déjà 1500 euros, sans compter l'alimentation, cette fois-ci au niveau du matériel, j'ai dû à tester du matériel spécifique, avec des paires de baskets qui sont beaucoup plus onéreuses, une montre beaucoup plus technique, concernant les kilométrages, etc. Donc ça a un coût budgétaire d'environ 3000 euros, voire un peu plus, cette fois-ci encore une fois, c'est avec un très grand plaisir que je mets la main à la poche, et dans l'hypothèse où des personnes seraient intéressées de nous aider pour tout ce qui est dépenses, nous s'en sommes grandement, on l'accueille avec très grand plaisir, et dans l'espoir que ça dépasse même 3000 euros, dans cette hypothèse, toutes les sommes au-dessus de 3000 euros, ou avec un peu de chance, peut-être que ce sera un petit peu moins, si imaginons à la fin, on s'aperçoit que ça n'a pas coûté 3000 euros, mais 2100 euros, et bien en fait, toutes les sommes au-dessus seront versées sur la cagnotte de Lisa Forever, la cagnotte de Alvarum. Alors, il y a aussi des hôtels, des grands hôtels qui nous regardent, parce que nous, on passe dans le monde entier, mais dans la France, sur tes villes étables, s'ils veulent t'accueillir dans leur hôtel, tu acceptes ? Ah, mais ils acceptent tous les accueils, quels que soient les accueils, que ce soit au travers des différents internautes qui regardent la chaîne de Michel, avec grand plaisir, si vous m'accueillez auprès de chez vous, les hôtels qui souhaitent m'accueillir de manière gracieuse, ou en faisant une réduction, ce sera avec très très grand plaisir. Au niveau des coordonnées, vous pouvez soit contacter directement Virginie de Lisa Forever, qui me joindra à mon tour, ou alors je pourrais laisser mes coordonnées auprès de Michel, ou même je peux les laisser peut-être ici. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous laisse mes coordonnées téléphoniques, donc c'est le 07 66 22 23 85. Je réitère, 07 66 22 23 85. Et si certains hôtels ou des particuliers veulent me faire une aide, mais quel que soit l'aide, c'est-à-dire que par exemple, arriver en garde de Grenoble, puisque l'alimentation, on n'y prête pas forcément attention, mais ça va être environ un budget de 30 euros, 40 euros jour. Si certaines personnes arrivaient en garde, enfin pardon, en mairie de Grenoble, puisque chaque jour, elles arrivaient dans une ville étape qui sera relayée sur Lisa Forever, si des personnes veulent venir me donner une bouteille d'eau, là ce ne sera pas le coût financier, mais ce sera le coût humain, et ce serait qu'un grand plaisir de vous rencontrer, de discuter, et également ne serait-ce que d'avoir un euro en moins sur la bouteille d'eau, fois les 23 euros, ça fait 23 euros en moins. C'est bien calculé. Alors nous, on va lancer un appel, on a des industries à Caudry, on a des industriels, on a des grands commerces, je pense même à un commerce qui s'est ouvert l'année dernière sur le sport, qui pourrait aussi sponsoriser à Kim, surtout vous nous contactez, vous nous contactez à Kim, vous avez le numéro de téléphone, il a besoin de votre aide. Exactement, et pour appuyer mes propos, c'est-à-dire que bien entendu, les dépenses seront quantifiées, facture à l'appui, Lisa Forever aura les factures, moi j'aurai également les factures, c'est-à-dire qu'à l'heure où aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de où va véritablement le don, tout est suivi, tout est facturé, et d'un point de vue financier, ça aurait été avec un grand plaisir de pouvoir financer l'intégralité, mais malheureusement la somme est un peu trop importante, et j'en appelle à votre générosité, sur laquelle déjà, lors de ma première course, la générosité des Caudrysien, et de toutes les personnes qui ont suivi la vidéo, ont été assez impressionnantes, je vous avoue, puisque 3000 euros, on ne s'attendait pas à ça, et on espère que cette fois-ci, vous réitérez de nouveau, et encore une fois, la main sur le cœur, encore une fois, un très très grand merci, et n'hésitez pas à réitérer, de faire un petit don, seule petite différence, comparée à l'année dernière, l'année dernière, les dons se faisaient sur Alloasso, cette année, c'est sur Alvarum, c'est extrêmement simple, vous allez... Tu peux peut-être nous faire avant, tu l'avais préparé sur ton téléphone, on va essayer de vous le faire en direct. Alors, en direct, vous allez vous taper sur Google Alvarum, une fois que vous avez tapé Alvarum, et que vous avez recherché, vous allez retomber sur cette page, je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas très technicien, c'est parce que c'est inversé, tu dois aller sur la gauche pour aller à droite. Ah d'accord, une fois que vous arriverez sur cette page, vous tapez, vous tapez sur, vous souhaitez faire un don, vous voyez, sur le bas, vous souhaitez faire un don, au niveau de vous souhaitez faire un don, vous tapez la collègue de Makloukta Abdalakim, ensuite, vous recherchez, une fois que vous recherchez, donc ça va chercher la page, je pense, hop, voilà, ça cherche la page, vous allez retomber sur ma photo, ainsi qu'une seconde de Lisa Forever, hop, vous cliquez dessus, et vous avez la possibilité, donc, de faire les dons, alors qu'on pouvait constater, le premier don, donc c'est Makloukta Abdalakim, c'est moi-même qui ai fait le premier don de 50 euros, puisque je fais en sorte de toujours mettre le premier et le dernier, don, donc, et ensuite, vous faites votre don, que ce soit 10 euros, 20 euros, 50 euros, autre, et ensuite, vous validez. Voilà, c'est pas bien compliqué, même moi, je m'en serais sorti. Hakim, avant de se dire au revoir, peut-être redonner le numéro de téléphone pour te contacter ? Oui, donc, c'est le 07 66 22 23 85. Et la date de départ de Monaco ? La date de départ, c'est le 22 mars de Monaco, Oui, le 22 mars de Monaco. Et on tiendra au courant, on tiendra au courant les téléspectateurs. Merci à toi, Hakim. Vas-y, vas-y. Si je peux me permettre, comme lors de la précédente interview de Michel, encore une fois, je remercie énormément de l'intérêt, de l'empathie dont il fait preuve. Et encore une fois, n'oubliez pas que chaque don versé, une déduction de 66% est faite. C'est-à-dire que dès lors où vous faites un don sur Alvarum, sur la collecte, automatiquement, vous recevez un relevé fiscal du ministère de l'économie et des finances. Et 66% de ce que vous avez mis sera déduit de votre impôt. Donc comme ça, on peut mettre un peu plus encore. Exactement, n'hésitez pas. Merci à toi, Hakim. Bon courage. C'est moi qui te remercie. Alors n'oubliez pas, vous l'aidez Hakim, et on va le supporter tout au long de son périple. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien tout à l'heure, ça sera remis sur le www.ledirect.webtv.fr et c'est nouveau, remis également sur la page YouTube de la télé. Donc n'hésitez pas, il y a le Facebook, il y a le YouTube et il y a le site internet. Bonne journée à tous, on se retrouve très prochainement. Bonsoir Hakim. ! Sous-titrage ST' 501